Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je vais le redire encore, vous avez l'habitude, je suis trop contente de vous retrouver et j'ai l'impression de le dire à chaque vidéo mais particulièrement pour cette vidéo là parce que c'est la toute première fois que mon nouveau boîtier me filme en face cam actuellement donc l'image que vous voyez là c'est le Canon M6 Mark II et je suis aussi encore plus contente de vous retrouver pour cette vidéo parce qu'aujourd'hui je vous présente les trois objectifs que m'a prêté Sigma je vous l'ai dit dans la vidéo d'avant que je présentais mon appareil que j'avais été contacté il y a quelques semaines par Sigma qui me demandait si j'avais envie de tester des objectifs et vu que j'ai changé de caméra et que je sais qu'ils ont sorti une petite triplette d'objectifs pour la gamme M et du coup je me suis dit que c'était le moment et une excellente opportunité pour les tester tous les trois et vous dire un peu ce que j'en pense donc vous l'avez vu dans le titre c'est une triplette d'objectifs qui pour moi sauve un peu la gamme M tout simplement parce que la gamme M est composée de pas beaucoup d'objectifs je vous mets le nombre ici et ils ne sont pas tous incroyables il faut le dire et en fait Canon n'a pas tant développé cette gamme ce qui est dommage mais du coup on ne sait pas trop où ils vont avec cette gamme là j'en ai parlé dans la vidéo d'avant si ça vous intéresse d'en savoir un peu plus sur la gamme M etc je vous laisse cliquer là ou là je ne sais jamais pour voir la vidéo où je présente mon appareil et où je vous parle aussi de la gamme M quel est le problème etc donc principalement c'est le manque d'objectifs et le manque de qualité dans les objectifs et c'est là où Sigma vient à la rescousse de Canon en sortant il y a deux ans je crois à peu près trois objectifs qui complètent extrêmement bien la gamme et surtout trois objectifs extrêmement qualitatifs alors je vous le dis tout de suite je ne pensais jamais dire ça un jour sur ma chaîne mais Sigma me les a envoyés gratuitement pour que je les teste ils ne m'ont absolument pas payé ils m'ont demandé de rien dire de particulier sur les objectifs ils m'ont juste dit fais-toi kiffer, teste-les et voilà du coup bah je les teste mon avis est extrêmement objectif c'est à dire que s'il y a des choses qui ne vont pas je vous le dirai si tout va je vous le dirai aussi et voilà c'est vraiment je vous dis ça le plus clairement possible il n'y a pas de sponso, il n'y a rien du tout je ne suis pas payé pour dire que ces objectifs sont géniaux je préférais quand même vous le dire parce que je n'ai pas envie qu'il y en ait tout de suite qu'ils soient là genre ah bah voilà ils sont super bien en même temps t'es payé par Sigma pas du tout mais en même temps vous avez l'habitude de se faire des discours sur Youtube il y a beaucoup de Youtubers qui se font prêter du matos à tester et qui ne sont absolument pas payés et du coup il n'y a aucun problème là dessus maintenant que cette parenthèse est fermée on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet déjà tout simplement dans la vidéo d'avant également c'était filmé avec cet objectif là là actuellement l'objectif qui me filme fait partie de cette triplette je suis actuellement filmée par le 16mm 1.4 donc EFM de Sigma donc comme vous le voyez là tout de suite à l'image c'est extrêmement qualitatif le flou d'arrière-plan est quand même je vois ça moi sur mon écran de retour assez incroyable c'est un plaisir de pouvoir tester un grand angle avec une grande ouverture comme ça du coup sur un APS-C ça me fait un équivalent 25mm donc ça reste un grand angle donc c'est un bonheur à utiliser et prendre des photos avec également durant toute cette vidéo vous allez voir des images d'illustration que ce soit en photo ou en vidéo donc je vous en mets de toute façon et je précise toujours quel objectif j'ai shooté donc là c'était pour vous dire particulièrement lequel des trois me filmait mais je vais vous présenter les trois donc il y a le 16mm comme je vous l'ai dit 1.4 le 30mm 1.4 également et le 56mm 1.4 aussi ce qui est génial avec ces trois objectifs c'est une évidence je pense que c'est peut-être même pas la peine que je le dise mais je vais le dire quand même c'est la grande ouverture 1.4 c'est absolument génial ça permet d'avoir un super beau flou d'arrière-plan qui est tout de suite très très beau que ce soit en photo ou en vidéo c'est hyper agréable d'avoir un flou comme ça qui permet de bien détacher le sujet et surtout en fait ils ont un prix qui est quand même abordable pour des objectifs d'aussi bonne qualité de la part de Sigma pour le 16mm vous allez le trouver aux alentours des 409€ le 30mm vous allez le trouver aux alentours de 399€ 400€ à peu près et le 56mm vous allez le trouver aux alentours de 429€ à peu près donc c'est trois objectifs qui sont en dessous de la barre des 500€ qui sont extrêmement qualitatifs de toute façon vous allez le voir tout au long de cette vidéo et moi ce que j'apprécie particulièrement avec ces objectifs c'est qu'ils ne sont pas forcément lourds ni encombrants et ça c'est très très pratique surtout quand on a des boîtiers de la gamme M qui sont particulièrement petits, compacts et du coup si on part là-dessus forcément bah on a envie d'avoir des objectifs petits et compacts parce que du coup c'est pratique à transporter c'est pas lourd, c'est petit donc on va commencer tout de suite avec le 16mm comme je vous l'ai dit c'est celui qui me filme depuis le début de la vidéo et qui m'a filmé dans la vidéo précédente donc il fait à peu près 400 grammes 405 grammes exactement donc c'est un véritable bonheur d'avoir un grand angle petit, compact pas lourd pour le vlog particulièrement c'est un objectif qui va être génial parce qu'il va comme je vous l'ai dit pas être lourd il va y avoir un grand angle hyper intéressant et surtout vous allez avoir un beau flou de l'arrière-plan à 1,4 qui va vous permettre si vous avez un bon autofocus d'avoir des vidéos de vlog hyper sympas parce que du coup vous allez bien vous détacher de votre fond et ça va être hyper hyper agréable pour les gens qui vous regardent et c'est aussi hyper utile comme vous pouvez le voir actuellement de l'utiliser en face cam comme ça en studio en intérieur parce que du coup encore une fois flou derrière plan donc voilà c'est quand même génial et c'est quand même hyper agréable d'avoir une ouverture pareille et que ce soit cet objectif là ou les deux autres que je présente après ça va être un objectif absolument incroyable et génial en basse luminosité parce que du coup forcément 1,4 ça vous permet d'ouvrir énormément quand les conditions lumineuses sont plus compliquées que ce soit en intérieur ou en début de soirée nuit ça va vous permettre d'avoir des photos sans devoir monter trop fort dans les ISO et d'avoir encore une bonne qualité que ce soit en photo ou en vidéo et ça c'est un véritable bonheur parce que du coup quand on est limité au niveau de l'ouverture tout de suite il faut grimper dans les ISO on perd en qualité et on le sent tout de suite passer clairement et là ça va être l'avantage aussi de ces trois objectifs là c'est leur grande ouverture qui permet de faire vraiment des choses super cool alors c'est quelque chose que je n'ai pas testé avec le 16 mm parce que je n'ai pas trouvé le temps il n'a pas fait très très beau et c'était un peu compliqué avec des nuages mais je pense que ça a un super objectif aussi pour l'astrophoto parce qu'il a une grande ouverture donc la nuit c'est hyper agréable c'est un grand angle donc je pense qu'il y a de quoi bien s'amuser avec cet objectif là le 30 mm maintenant je vais pouvoir vous le montrer parce qu'il ne me filme pas comme le 16 le 16 je ne peux pas l'enlever et vous le montrer c'est compliqué mais le 30 mm il est juste ici hop il est là le petit 30 mm voilà qui est tout petit vous voyez par rapport à ma main alors je ne sais pas du tout si c'est une comparaison qui est intéressante à faire ou utile mais voilà donc le petit 30 mm qui est comme vous le voyez compact le plus grand de la gamme vous l'avez vu de toute façon sur les images c'est le 16 mm celui-ci c'est le deuxième plus petit c'est entre les deux le moyen le 56 ce sera le plus petit des trois et le 30 mm il pèse 256 grammes ça se sent c'est vraiment hyper léger on met ça sur le boîtier qui ne pèse rien le M6 Mark II il ne pèse rien on pose ça sur le boîtier et c'est parti run and gun c'est hyper agréable cette petite focale là elle est hyper cool parce qu'elle permet d'avoir un équivalent 50 mm donc sur format PSC et du coup pour du portrait c'est hyper agréable ça permet d'avoir quand même un peu l'environnement qu'on a autour du sujet mais quand même un beau flou et du coup ça permet d'avoir la vision humaine qui permet vraiment d'avoir des plans sympas que ce soit en photo ou en vidéo c'est un petit indispensable qui me fait un peu penser au 50 mm 1.8 de Canon même si je trouve que celui-là est un peu plus qualitatif mais pareil il ouvre à 1.4 donc incroyable et vous le voyez sur les images d'illustration le flou est hyper sympa pour les portraits c'est super cool et ça permet vraiment de faire des choses intéressantes on va passer au 56 mm maintenant qui est un objectif que j'apprécie particulièrement il est juste ici hop le 56 mm donc le 56 par rapport au 30 même si vous l'avez déjà vu voilà au niveau de la taille ce qu'on a celui-ci est un chouille plus lourd que le 30 mm il fait 280 grammes ce qui est clairement rien pareil encore plus compact que le 30 mm donc il est hyper facile à transporter à se balader avec c'est un bonheur et cet objectif il est parfait pour faire du portrait vous allez pouvoir avoir un flou d'arrière-plan incroyable qui permet de bien détacher votre sujet du fond et ça c'est un bonheur parce que vous avez un flou d'arrière-plan bien crémeux derrière bien comme on aime et ce petit objectif là c'est une petite perle et en vidéo il est assez intéressant parce qu'il permet de faire des close shots comme on appelle ça qui permet donc de faire des plans rapprochés des plans proches des objets des inserts qu'on pourrait appeler au cinéma c'est un peu comme ça aussi qu'on appelle ça des plans rapprochés tout simplement de détails et ça va être hyper pratique d'avoir cet objectif là parce que forcément très beau flou d'arrière-plan on va bien dégager du fond le sujet qu'on veut filmer donc pour des petits détails des petits objets etc c'est l'objectif parfait aussi ce sont trois objectifs qui ont des usages bien différents mais qui sont tous les trois extrêmement qualitatifs je trouve que pour le prix où ils sont c'est un bonheur à utiliser moi depuis que je les ai dès que je sors je les ai directement dans mon sac photo parce que j'ai envie de les tester tout le temps j'avoue que j'utilise énormément le 16 mm parce que j'adore le grand angle et que c'est un pur bonheur à utiliser mais c'est vrai qu'avoir un 56 mm c'est hyper intéressant hyper sympa à utiliser pour avoir des beaux portraits c'est hyper cool ce qu'il faut savoir aussi c'est que les trois objectifs ne sont pas stabilisés donc il faudra compter sur la stabilisation de votre boîtier après moi ça m'a pas trop dérangé comme vous l'avez vu sur les images où j'ai un peu vlogué pour vous montrer ce que ça donnait j'avais mis la stabilisation numérique de boîtier ça s'est très bien passé à la rigueur un petit peu de stabilisation post-prod et ça se passe très très bien c'est pas ça qui va m'arrêter avec ces objectifs là clairement donc comme vous l'avez vu ces trois objectifs qui sont géniaux qui ont une grande ouverture et ça c'est absolument un bonheur à utiliser pour un peu conclure sur ces objectifs là ce que j'ai aimé ce que j'ai adoré c'est que du coup c'est directement fait pour la bague M et la mise au point est parfaite elle se fait hyper rapidement elle se fait vraiment d'une manière hyper smooth et ça c'est hyper hyper agréable parce que bah on sait qu'on va jamais avoir de problème que ça se fait tranquillement et c'est plutôt un bonheur surtout moi qui n'ai pas l'habitude de l'autofocus j'adore découvrir ce que peut faire un autofocus c'est absolument incroyable donc voilà c'était mon petit kiff personnel sur ce c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que ça vous aura donné envie de donner un peu plus sa chance à la gamme M même si on sait pas encore trop où ils vont ces objectifs là ils valent vraiment le coup ils valent vraiment la peine si vous avez aimé la vidéo comme d'habitude un petit pouce bleu pour ces trois objectifs pour remercier Sigma de m'avoir prêté ses objectifs encore une fois merci Sigma c'est un bonheur à utiliser tous les jours si vous êtes pas abonné abonnez-vous là ou là je sais jamais surtout parce que ça fait plaisir on est de plus en plus et bah ça permet d'avoir des objectifs comme ça à tester et c'est beaucoup trop cool du coup abonnez-vous et sur ce je vous dis à très bientôt dans le chez vous de Caro salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501